Depuis 9 ans, le mystère de la disparition de Suzy Viguier reste entier. C'est pour tenter de le résoudre que Jacques Viguier comparaîtra lundi devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour homicide. Bref, rappel des faits, le 27 février 2000, Suzy Viguier est vue pour la dernière fois. Suite à la découverte de traces de sang dans la maison et après que Jacques Viguier s'est débarrassé du matelas sur lequel dormait sa femme, le professeur de droit est soupçonné. Mise en examen, il est écroué, puis après 9 mois de détention provisoire, remise en liberté sous contrôle judiciaire. A partir de lundi, c'est un jury populaire qui devra se prononcer sur la culpabilité ou non de Jacques Viguier.